Bonjour, j'ai ici pour Actualité-DVD.com et je vous parle du DVD de Disorientation, ou Désorientation en version française. Le film de Russell Whaley est distribué par VVS Films et ma vedette Eric Toms, Todd Gabe et Daryl Cherney, sortant en magasin le 19 novembre 2013. Finn est un grand loser qui s'accroche désespérément à ses années en tant qu'étudiant en évidence soigneusement de penser à son avenir. Avec les années, il a donc gagné une grande expérience pour tout ce qui concerne la triche, le sexe, les parties et l'alcool. Lorsqu'un nerd quasi-autiste se retrouve à être son coloc, Finn se donnera comme mission de lui montrer les rudiments d'une vie de débauche respectable. Je pourrais pas te dire au juste d'où sort ce film, mais il vient tout de même à Réolée d'une quand même bonne réputation provenant des festivals où il a été présenté. Et même si la couverture ne me disait rien qu'il veuille, ben il faut tout de même laisser la chance au coureur. Accessoirement, je tiens à mentionner que la couverture a à peu près à moitié rien à voir avec le film. On retrouve pas de chèvre, on retrouve pas les pitounes en costume d'écolière qu'on voit sur le côté, et on trouve pas non plus le bâtiment de l'école en arrière. Donc voilà pour l'information. Malheureusement, j'aurais quand même dû rester sur mes gardes. Disorientation est une comédie tout au plus médiocre qui peine à cacher son budget de misère en compensant par un humour ridiculement vulgaire qui oublé à mi-chemin s'intéressait à ses personnages. Croyez-le ou non, il semble que le genre de la comédie estudiantine continue chaque année à produire de nouveaux spécimens de films, souvent Auréoli du titre National Lampoon. C'est un phénomène que je comprends absolument pas, honnêtement. Il y a bien certains petits classiques, comme Animal House, American Pie ou Old School, mais je suis pas la personne qui va considérer Porky's ou La Revanche des Nerds comme des exemples de septième heure à suivre. Étrangement, Disorientation, pour exemple, sur Van Wilder, il débute avec une prénice à peu près identique. Mais encore, je considère pas Van Wilder comme du grand art loin de là, et hormis une ou deux seins de bien montée, ça valait pas haut. La différence est que Russell Whaley, qui signe ici son premier long-métrage, a même pas un budget assez conséquent pour pouvoir tourner dans des lieux crédibles. En fait, chaque plan semble conçu pour en montrer le moins possible, chaque image semble imaginer pour pouvoir économiser au maximum le moindre sou, ce qui donne à Disorientation une allure assez familique, qui fait souvent plein d'avoir. Un bon cinéaste arrive à concevoir un scénario où une mise en scène saura s'affranchir du budget. Il y a des très bons exemples, comme Primer par exemple, mais dans ce cas-ci, le scénario colle tout simplement pas avec les moyens de la production. Cela dit, j'en profite pour mentionner que c'est pas toujours un défaut. Les scènes de party dans ce genre de film sont toujours ridicules et beaucoup trop exagérées, alors que dans ce cas-ci, les scènes de party, avec pas trop de monde, une musique un peu moisie, un DJ surmotivé, et beaucoup de moments silencieux et bizarres collent beaucoup plus à la réalité, selon moi, ils deviennent plus crédibles. À quelque part, on sent quand même qu'il y a un peu de talent derrière tout ça. Certaines scènes de dialogue, surtout celles qui se passent dans le bar, rappellent les premiers films de Kevin Smith et certaines idées de mise en scène sont étonnamment efficaces. Il y a beaucoup de moments où on sourit, et même certaines scènes qui nous font rigoler, même si elles se trouvent en majorité au début du métrage. Un des graves problèmes dont souffre le film, cependant, et à mon avis, c'est la présence de Todd Gabe. Je comprends l'idée de réunir deux personnages que tout sépare, mais dans ce cas-ci, le résultat est tout simplement trop bizarre pour être amusant. Eric Tombs possède un certain charisme, ou en tout cas un charme des bonheurs qui nous le rend attachant, même dans ses pires moments. Todd Gabe, en revanche, sent constamment changé de personnage. Son toby est censé être un jeune génie sans aucune aptitude sociale, mais on se demande souvent s'il n'est pas simplement handicapé mental. Puis la scène suivante est dialogue normalement avec les autres avant de subitement redevenir une sorte de muette dysfonctionnelle dans les minutes qui suivent. C'est normal de voir des second-rôles étranges dans ce type de film, mais quand c'est un personnage principal auquel il faut s'attacher, ça ne fonctionne tout simplement pas. Et combiné à ça, un scénario qui perd en qualité au fur et à mesure du déroulement, et qui culmine par des moments de surréalisme total où le héros boit jusqu'à en être malade dans ce qui semble être une unique décor, mais ça donne un film qui commence correct et qui finit par nous irriter, pas à peu près. L'expérience finit par être ennuyante, et même si je saluerai toujours la force et le courage de jeunes cinéastes qui arrivent à faire un long-métrage avec un budget d'ainsi-chiffres, il faut aussi souligner quand le produit est raté. Le DVD est présenté à 1x78 à la morphique, avec PC audio en anglais et français 5.1. Les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Sur ce DVD, le film est rien que le film. Ne cherchez pas de bonus, il n'y en a point. Disorientation commence de façon plutôt sympathique, mais les récits semblent suivre la même déchéance que ses personnages principaux. Il y a des bonnes idées, et si vous n'avez pas peur de regarder des films à tout petit budget, vous trouverez peut-être quelques miettes de moments comiques réussis, ainsi que quelques jeux non intéressants dont la carrière décolera sans doute dans les années à venir. Mais dans l'ensemble, ça reste très très pauvre. C'était Gilles, merci, bon visionnement.